Monsieur l'orateur, tout d'abord, merci beaucoup pour cet accueil à l'Institut catholique de Paris. Nous sommes en plein centre historique de Paris. Vous êtes l'orateur de l'Institut catholique, un prêtre de Nanterre, un prof de théologie morale, chanoine de la cathédrale de Notre-Dame. Nous sommes ici aujourd'hui spécialement parce que vous étiez experts au Synode sur la famille en 2015. On était ensemble au Synode. Exactement. Et je veux vous interroger, parler de cette expérience au Synode, parce que quand même c'était assez important comme Synode. Alors, comment vous étiez nommé et en quelle qualité et qu'est-ce que ça veut dire d'être un expert au Synode ? Voilà, pour moi, ça a été d'abord une surprise parce que je venais de prendre mes vacances à l'été 2015 et j'ai reçu une lettre signée par le pape disant que j'étais nommé expert. Alors, de fait, je suis professeur de théologie morale et depuis plusieurs années, j'enseigne ici la théologie morale de la famille. De la famille ? De la famille, de la famille. J'ai commencé très jeune, j'ai été ordonné prêtre en 1988. J'ai été dix ans aumônier de la jeunesse, des collèges, des lycées, aumônier d'étudiants dans mon diocèse. Et à ce moment-là, le professeur Xavier Thévenot, qui avait été mon maître en théologie morale, est tombé malade et très vite, il m'a demandé de devenir son assistant pour l'aider. Ça lui a permis d'avoir une fin de carrière assez agréable à l'Institut catholique. Et moi, ça me permettait de continuer à faire des études, à enseigner un peu tout en m'occupant beaucoup de jeunes. Et très vite, j'ai dû m'orienter vers la morale sexuelle et familiale. Et voilà, je pense que j'étais également pendant dix ans responsable de la pastorale familiale et de la préparation au mariage dans le diocèse de Nanterre. Et voilà, j'ai été invité dans plusieurs pays à donner des conférences. Et je pense que voilà, ça a été la raison du choix du pape. Mais c'était une surprise et je dirais un grand événement dans ma vie, un très grand événement. Laissez-moi vous demander quelque chose, parce que souvent on nous demande, vous êtes des prêtres, des célibats, et puis vous devenez des experts sur la pastorale de mariage et sur la famille. Qu'est-ce que vous avez à dire au couple marié, au marié, au mariage ? Parce que vous êtes célibat quand même. Oui, oui, oui. Parce que j'ai d'abord à apprendre d'eux, n'est-ce pas ? Pour moi, la préparation de couple au mariage, je continue à le faire comme recteur, pas beaucoup, parce que je n'ai pas beaucoup le temps. Mais c'est toujours une joie. D'ailleurs, souvent, ce sont des anciens qui m'ont connu et qui me retrouvent sur Internet et qui me disent parfois des gens qui ont eu des parcours très difficiles, qui ont mis, qui ont engagé une aventure amoureuse et puis ça a mal tourné. Il y a eu des hauts et des bas. Et puis un jour, ils découvrent qu'ils sont prêts à vivre ce que propose l'Église catholique pour le mariage. Donc apprendre de ces chemins qui sont parfois des chemins de travers, c'est un peu long, avec un regard positif. Voilà, c'est d'abord ça comme célibataire que je reconnais. Et puis, je vois également des jeunes que j'ai préparés au mariage qui accueillent leur enfant dont la vie change beaucoup, chez qui de nouvelles crises peuvent apparaître. Alors qu'ils avaient été mariés ou ils avaient vécu ensemble pendant de longues années, ils pensaient que tout était fait. Et voilà que l'arrivée de l'enfant est à la fois le plus grand bonheur et le plus grand bouleversement. Le plus grand bouleversement. Et donc je pense que comme célibataire, c'est d'abord reconnaître que l'amour de Dieu se manifeste de cette manière-là. Quand nous avons commencé le synode, n'est-ce pas, nous avions tous les paroles du pape qui, à Philadelphie, avait dit « Le Fils de Dieu n'est pas né dans un château. » Pour lancer une fabrique pour un business. Voilà. Il est venu dans notre monde, dans une famille humaine. Voilà. Donc, pour un célibataire, bien sûr, j'ai ma famille, n'est-ce pas ? Oui. Mais j'ai aussi cette découverte qui est toujours un émerveillement, qui est parfois aussi une souffrance partagée, avec des crises qui ont surgi. et je dirais « J'apprends toujours ». Et pour moi, je vous disais, Branly, c'était le concret. Il a bricolé ici. On lui a donné du temps, on lui a donné des moyens pour bricoler. Le théologien moraliste, c'est d'abord un bricoleur. C'est quelqu'un qui réfléchit. Mais quand je me mets, quand je me demande de conférence ou un livre, je commence par me remémorer des exemples concrets qui ont marqué ma réflexion. Et je suis même incapable de faire de la théologie morale sans repenser à ces exemples les plus concrets. Et donc, c'est ça, je dirais, célibataire ou marié, nous sommes tous engagés dans la grande aventure de l'amour. Mais nous la vivons de manière différente, parce que ce sont des choix, des orientations de vie différentes. Et voilà, je ne cesse d'apprendre auprès des couples amis. C'est un point de départ très important. Mais avant votre nomination au synode, vous étiez au courant du synode précédent en 2014. Bien sûr. Moi, j'y étais, on a vécu ce grand moment. Le pape avait lancé, il a refait le synode des évêques. Mais qu'est-ce que vous avez entendu parler du synode 2014, en tant que préparatif pour le grand synode auquel vous avez assisté ? Alors, pour nous, ici à la Faculté de Théologie, ça a été un grand moment. J'ai d'ailleurs, avec ma collègue, la sœur Catherine Finot, qui est une amie du Québec, qui a fait d'ailleurs sa thèse sur une congrégation française qui a été fondée au Québec au XVIIe siècle. Avec sœur Catherine, j'ai dit, mais il faut que nous fassions un livre. Et c'est elle qui l'a dirigé. Ça s'appelle « Pédagogie divine, l'action de Dieu dans la diversité des familles », aux éditions du Cerf. Et pour vous dire, ce livre, nous l'avons fait en recevant le texte du synode de 2014. Mais déjà avant, le fait qu'il y ait une enquête mondiale qui soit lancée… C'est important quand même. Très important, très important. Mais je dirais même avant, en début 2014, le pape, comme avait fait ses prédécesseurs, a célébré des baptêmes, le jour du baptême du Seigneur. Voilà. Et là, pour nous, ça a été très marquant. Enfin, je veux dire, pour moi, en pastoral, c'est une habitude d'accueillir au baptême des personnes qui sont mariées seulement civilement, qui vont faire un pas de plus dans le cheminement de la foi, ou des mères célibataires. Et de voir que parmi les personnes qui avaient été choisies pour que leur enfant soit baptisé par le Saint-Père, il y avait une femme célibataire et un couple marié civilement, qui était capable de cheminer encore vers le mariage religieux, ça m'a mis du baume au cœur. Et ça, ça nous a intéressé, les théologiens. C'était répété. C'est répété aussi, juste avant le synode, l'année dernière, avec le grand mariage à Saint-Pierre, 27 couples, si je ne me trompe pas, et plusieurs couples vivaient, convivaient ensemble. Et puis la critique très forte, qu'est-ce que le pape fait ? Et pourquoi c'est important, l'action qu'il avait faite ? Eh bien, parce que, voilà, c'était le départ, le point de départ était concret. Et c'est pour ça que nous avons relevé une notion, la pédagogie divine, qui est apparue au synode de 2014, et que nous avons voulu explorer avec des collègues, canonistes, théologiens, moralistes, biblistes également, et dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la pédagogie de Dieu dans l'écriture, dans la Bible ? Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que Dieu s'y prend avec son peuple ? Et pourquoi est-ce que le pape, quand il souhaite que les questions de la famille soient revisitées, 35 ans après le précédent synode sur la famille, pourquoi est-ce qu'il met l'accent sur la manière dont Dieu travaille avec les hommes et les femmes ? Eh bien, donc, c'est là la continuité, c'est que, et c'est ça le rôle des théologiens. Il y a eu des théologiens au synode de 2014, beaucoup d'évêques sont eux-mêmes des théologiens. J'ai remarqué en 2014, d'ailleurs, que les évêques italiens étaient particulièrement sensibles et créatifs autour de ce thème de la pédagogie divine. Et donc, il y a eu tout ce travail de catéchèse, de rapprochement entre l'expérience des familles aujourd'hui, qui n'est pas ce qu'elle était il y a 50 ans, qui n'est pas ce qu'elle était il y a 35 ans, qui est très différente, suivant qu'on est en Asie, en Amérique latine, en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, en Afrique. Toutes ces expériences sont très différentes. Eh bien, pour y voir clair, on a besoin de relire l'écriture, de relire les pères de l'Église et de dire en quoi est-ce que ce qu'ils avaient découvert, ce qu'ils nous ont transmis du message de la Révélation, peut éclairer la situation présente. Et donc, ce thème de la pédagogie divine, qui avait surtout été utilisé par les pères de l'Église pour montrer comment Dieu pouvait aller chercher des païens pour les amener progressivement à la foi. C'est l'histoire du christianisme. Exactement, et donc les amener à la fois à se réconcilier avec leur passé. Découvrir Dieu, c'est changer de vie, toujours, mais pas d'une manière qui nous fait rejeter notre passé, d'une manière qui nous fait le regarder autrement pour faire un pas de plus. Et donc, la pédagogie de Dieu, c'est la pédagogie des petits pas. Et donc, on comprenait mieux, après ce travail du Synode de 2014, moi j'ai beaucoup travaillé les textes, je n'écoute pas toujours les médias, parce que c'est parfois compliqué de… Voilà, il y a des positions différentes, mais par contre, il y avait finalement un texte qui avait été voté pour l'essentiel à deux tiers et qui comportait une certaine unité. Et c'est notre travail de théologien, mais c'est aussi avec les étudiants que nous l'avons fait. Beaucoup de personnes en France sont engagées dans la pastorale familiale et nous posaient des tas de questions, mais qu'est-ce qui se passe au Synode ? Expliquez-nous. Et donc, ça, c'est extrêmement motivant, pour moi, comme théologien moraliste, de voir qu'il y ait autant d'interactions entre le Synode des évêques, avec une certaine méthode, une première enquête, puis une deuxième enquête qui était relancée après le Synode de 2014, et de voir, il y a des tas de groupes qui se sont constitués. Des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, me disaient, mais écrivaient par un mail, me disant, mais nous sommes dans un groupe, là, il se pose une question. Qu'est-ce qu'on fait avec, justement, la question du baptême des enfants qui sont dans des couples non mariés, ou bien la question, évidemment, du divorce, la question des personnes homosexuelles ? C'est très important aussi. En France, nous avons eu toute la période de la loi dite du mariage pour tous. Oui, le fameux manif pour tous, et puis les manifestations immenses. Exactement. Ça a été une période difficile pour l'Église catholique, n'est-ce pas ? D'abord parce que les catholiques avaient des visions différentes, des gens qui s'estimaient extrêmement proches, voilà qu'une loi arrivait et ils devenaient presque étrangers les uns aux autres. Et là, on reconnaît un peu d'ailleurs ce que dit Jésus dans l'Évangile, le père sera contre la mère, le fils, division dans les familles. Voilà. Et ça, c'est ce que nous avions vécu. Ça a été un moment difficile. Et puis sur les rapports entre Église et l'État. Et jusqu'où est-ce que l'épiscopat peut prendre une parole qui engagera des fidèles, qui peut-être les mettra mal à l'aise ? Ça a été compliqué. Mais s'il y a eu une chose très importante, moi j'ai été invité dans beaucoup de diocèses, justement entre les synodes. Et à ce moment-là, des familles qui étaient touchées par l'homosexualité dans leur famille, un fils, une fille, un neveu, une nièce, pouvaient enfin sortir de l'anonymat. Et raconter, parfois avec des larmes, parfois avec des joies, surtout la sérénité de pouvoir enfin... C'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon frère. Et pouvoir parler. Donc pour moi, je suis venu d'ailleurs au synode de 2015 avec cette mémoire-là. Donc vous aviez quelques attentes très positives d'espérance en entrant au synode. Est-ce que je pourrais dire ça ? Ah, mais j'étais d'abord très intéressé. Oui. Parce que je... Bon, je savais bien que ça pourrait être différent, que ça pourrait être difficile aussi. Voilà, je n'avais pas forcément perçu d'abord qu'il y aurait autant de travail. Oui. Parce que vous disiez, c'est quoi le travail d'un expert ? D'abord, nous n'étions que 23 experts. Vous avez beaucoup travaillé. Moi, j'étais témoin oculaire. Voilà, jour et nuit. Donc à la fois aider parfois des évêques. Moi, j'étais dans un groupe anglophone. Chose très étonnante. Pour un franc. Je voulais mettre un accent sur ça. Quand j'ai vu, moi j'étais dans tous les groupes anglophones. Et quand j'arrivais à votre groupe, je me suis dit, ce pauvre français, il s'est perdu ici. On voulait même dire, moi, vous êtes trompé de porte, c'est porte 4. Et puis vous avez dit, non, j'ai bien choisi le groupe anglophone. Comment ça se fait ? Ah non, je n'ai pas choisi. Quand je suis arrivé, j'étais nommé. Comme tous les évêques d'ailleurs. Autre surprise du synode. Donc, voilà, j'avais simplement indiqué que ma langue la plus habituelle, c'était le français. Mais que je pouvais travailler en anglais. C'était un des miracles du synode. Oui, peut-être. Moi, ce que j'ai trouvé surtout très intéressant, c'est que ça ne posait pas l'expert en situation de sachant. C'est ça. Parce que je faisais des fautes en anglais. L'essentiel, c'était de me faire comprendre. Mais à côté de moi, il y avait des évêques d'Asie, même parfois d'Afrique. Des cardinales de la curie romaine. Exactement. Alors, bon, les cardinaux de la curie romaine habituellement manient quand même suffisamment l'anglais. Mais voilà, nous étions tous avec nos fragilités. Les experts. Et donc, j'ai vécu ce... D'abord, et puis, pour moi, je dirais les francophones, je les aurais connus davantage. Si j'avais retrouvé les évêques français que je connais bien, ou des évêques africains, j'en connais beaucoup. Mais là, j'ai découvert tout le monde. Et je dirais même, j'ai noué des amitiés. Très fort. Très forte, très forte. Voilà, très forte. Et y compris des moments de reconnaissance, même à la fin du synode. Un évêque, voilà, avec qui je n'avais pas toujours été d'accord, m'a dit, j'ai vécu plusieurs synodes. Celui-là, c'était le meilleur groupe. Et vous n'y êtes pas pour rien. Ça m'a fait plaisir. Mais ça veut dire aussi que la fraternité, elle naît dans la vérité. Et ce que j'avais retenu du synode de 2014, parce que le cardinal André XXIII, qui est le chancelier de l'Institut catholique de Paris, nous avait fait l'honneur et la joie de venir. Il était co-président délégué du synode de 2014 et à nouveau en 2015. Mais en 2014, il était venu parler à la communauté universitaire. Et il nous avait expliqué combien ça avait été libérateur qu'à la fin du synode de 2014, le pape dise, voilà, vous pouvez parler en confiance. N'ayez pas peur, parce que de toute façon, c'est moi qui prendrai la décision. Sous Petro et con Petro. Sous Petro, voilà. Et moi, j'ai plaidé d'ailleurs au synode de 2015 pour que certains évêques avaient dit, mais il faudrait que le pape dise à l'avance si le rapport, si le texte final sera publié ou pas. J'ai dit, il ne faut pas qu'ils le disent. Parce qu'inconsciemment, le synode aurait pu risquer d'instrumentaliser le pape. Le pape doit rester libre. C'est sa vocation d'être avec ses frères évêques. Et pensez-vous qu'il était libre ? Totalement. Totalement. Libre, je dirais un peu à la manière du Christ, c'est-à-dire très silencieux souvent. Au-dessus de toutes les divisions, les contrastes, il était là. Accessible. J'ai pu lui parler. Au café, comme ça. Au café, comme ça, de manière inattendue. Il était très attentif. Quand je l'ai rencontré, je lui expliquais ce sur quoi je travaillais. Il savait très bien que c'était une question difficile. Et donc très attentif, libre, justement par la bonne distance qu'il a su prendre vis-à-vis du synode. Et puis, il nous conduisait à chaque demi-journée dans la prière, simplement. Voilà, un père et un frère et un chef. Voilà, c'est trois... Laissez-moi vous poser une question. Les surprises du synode. Parce que moi, j'ai participé à deux synodes avant François, sur la parole de Dieu et sur la nouvelle évangélisation. Mais je dois constater, je constate que ce que François a fait avec les deux synodes, il a réveillé l'institution du synode des évêques. Donc, je crois que c'était dans un état de sieste, un peu. Mais quand je voyais l'intérêt, non seulement des participants, mais de l'extérieur, des pays, des gens qui ont téléphoné, la presse, les médias qui étaient présents. Mais il y avait quand même des surprises. Est-ce qu'il y avait quelques surprises pour vous? Des réactions de quelques-uns, des réponses, des malentendus? Alors, pour moi, la première surprise, c'est que les évêques qui avaient été au synode de 2014, qui donc étaient présidents de conférences épiscopales, ou qui l'avaient été, ont manifesté, au moins ceux que j'ai rencontrés, un certain malaise. Ils avaient eu le sentiment que les choses n'étaient pas suffisamment bien organisées au synode de 2014. En somme, ils avaient pu s'exprimer pendant une semaine. Chacun avait cinq minutes. Et puis après, un texte, disait-il, certains étaient tombés du ciel. Et donc, il avait pu être amendé, ce texte, mais il y avait une certaine insatisfaction. La surprise, ça a été d'abord qu'ils l'expriment. Bon, j'ai trouvé cette liberté. Et puis qu'ils disent, ah ben c'est quand même drôlement mieux au synode de 2015. Puisque là, nous avions des sections de deux jours en grande assemblée, et puis deux jours en groupe linguistique. Et moi-même, comme expert, j'étais très investi dans la confection de synthèse, qui permettait qu'on n'ait pas totalement oublié, pendant qu'on était en petits groupes linguistiques, ce qui avait été dit en OLA, dans la grande assemblée. Et puis, quelque chose de très important, les secrétaires des 17 groupes linguistiques, pendant une demi-journée, faisaient leur rapport. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et je pense que tous, nous avons senti monter la température. C'est ça. Parce que, voilà, et donc, alors de manière synthétique, évidemment, un secrétaire a sa touche personnelle. J'ai bien vu comment fonctionnait le secrétaire du groupe où j'étais, voilà. Mais peu importe, malgré, je dirais, les limites de chaque évêque dans sa manière de prendre les sujets, le fait d'avoir ce rythme qui s'est répété trois fois, deux jours en grands groupes, deux jours en petits groupes linguistiques, une demi-journée pour écouter à nouveau la production, disons le sentiment, voilà. Et puis moi, comme expert, je voyais aussi sortir les amendements. Donc, là, c'était... Mais combien, quand même ? Plus de mille, non ? Les amendements, si j'ai calculé... Écoutez, le chiffre, ça, je ne l'ai pas en tête. Mais la dernière semaine, j'ai été appelé dans la commission de rédaction. Et donc, quand il y a eu le texte, un texte provisoire a été présenté à la lecture et il a été objet d'amendement. Là, nous en avons eu 450. Seulement. 450 sur le texte final. Donc, je pense, oui, au global, ça doit bien être au moins mille. Oui, oui. Voilà. Mais donc, 450 amendements qu'il a fallu trier, traiter. Donc, le rôle de l'expert à l'intérieur du Synode, c'est de prendre tout cela, de faire un triage, d'insérer dans le texte. Toujours avec les évêques. Oui. Jamais les experts n'ont été tout seuls. Vous avez des cardinaux avec vous aussi. Bien sûr, hein. Bien sûr, des cardinaux dans la commission de rédaction. Et puis, chaque fois, donc, chaque langue était respectée. Toujours un père synodal et un expert pour chaque langue. Donc, dans chaque groupe de traitement des amendements, il y avait huit personnes au minimum. Et moi, je représentais à la fois le français et l'allemand, parce qu'il n'y avait quasiment pas d'allemand. Mais il y avait un groupe germanophone. Voilà. Et donc, et puis après, c'était la discussion, surtout quant à la commission de rédaction. Donc, une discussion qui était là d'abord pour accueillir les amendements. Respecter leur pertinence, respecter le fait que les amendements puissent nous décaler, parce qu'ils pouvaient venir d'une personne qui est dans une autre culture. Et en même temps, le souci, puisque la commission des pères avec les cardinaux avait été nommée pour qu'il y ait un texte qui tienne, enfin qui fasse sens. Il fallait quand même maintenir une ligne qui était la ligne qui manifestement se dégageait, puisqu'on avait entendu ces trois demi-journées de rapport de l'ambiance du synode. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est la première réaction au texte provisoire. Partager un peu. Ah, mais... On n'a pas très bien ce jour. C'est-à-dire, je racontais qu'autant, en 2014, certains avaient eu le sentiment d'être manipulés, là, on sentait dans l'Assemblée que les évêques se reconnaissaient dans le texte. Il pouvait y avoir des points de détail, hein, sous ces 400. Pour ceux à l'extérieur qui disaient, c'est le contraire, ce que j'ai vécu, ce que nous avons vu dans l'Assemblée. Non, et ça, vraiment, clairement, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le texte a pu être voté aux deux tiers dans chacun de ces paragraphes. Tout a été pris en compte. Et là, ce moment, qui est un moment très fort, hein, d'une assemblée de plus de 300 personnes, où on sent que c'est vrai. Oui, justement que, d'abord, il y a eu un travail de l'Esprit Saint, hein, parce que, je vous dis, on n'était pas beaucoup, hein, la tâche était immense. Oui, j'ai travaillé jour et nuit, et les forces étaient limites. Mais de voir que chacun ayant mis sa petite pierre dans un esprit d'honnêteté, d'écoute également des orientations qu'avait données le pape, d'écoute des différences, on arrivait à quelque chose que personne n'aurait pu imaginer à l'avance. C'est exactement mon sentiment, parce que si j'ai ressenti l'Esprit Saint, le consensus de l'Esprit, c'était ce jour-là, en disant, finalement, on arrive, il y avait quelques voix, quelques différences, mais tout le monde est sorti ce jour-là en disant, oui, c'est notre. Exactement. Et un évêque a une parole très forte, il a dit, mais, voilà, tous, ce texte n'est vraiment pas ce qu'on attendait. Certains attendaient plus dans un sens, d'autres attendaient moins dans un sens. Et c'est la preuve de l'Esprit Saint. Voilà. Mais là, maintenant, il faut bien reconnaître que ce texte, de manière étonnante, correspond à ce que nous étions, mais que nous n'étions pas capables de dire avant de l'avoir vécu. Et ça, pour moi, ça a été effectivement un moment extrêmement fort. Parlons un peu de l'Amoris Laetitia, qui est l'exhortation apostolique, le fruit des deux synodes. Est-ce que le document final représente un, comment dire, un sommaire qui est la clé du synode? Est-ce que c'est vrai, le document Amoris Laetitia présente tout ce qu'on avait fait au synode? Tout ce qu'on avait fait au synode, oui. Et un peu plus. Et un peu plus. On va parler d'un peu plus. Et un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a qui vous a étonné du contenu de l'Amoris Laetitia? En plus? Oui. Déjà, si on regarde le livre, moi, je suis universitaire, donc je regarde les choses. Il y a des chapitres où il y a beaucoup de guillemets. Oui. Les citations sont étonnantes. Étonnantes. Et c'est une nouveauté dans la manière de rédiger une exhortation apostolique qu'elle soit, qu'elle comporte autant de citations du texte final de l'un et l'autre synode. Oui. Et donc, le pape a pris la liberté de reprendre l'un et l'autre synode, plutôt celui de 2015, mais également celui de 2014. Il faut dire aussi les références aux conférences épiscopales, citations de Jean-Paul II, Familiaris Consortio, Benoît XVI, le concile, le Gaudium Espes. La Bible, parce que ça avait été une critique au synode qui n'avait pas assez d'inspiration biblique. Et donc, le premier chapitre est biblique. Oui. Voilà. Et puis, en même temps, on a des chapitres qui sont totalement de la main du pape. Par exemple? Le premier chapitre. Oui. Donc, il commence en disant que le synode avait souhaité parler de toutes les familles, que justement, la Bible parle de toutes les familles dans leur diversité. C'était magnifique, un panorama biblique. Absolument. Donc, ça, c'est le premier chapitre. Ensuite, le chapitre 4 et le chapitre 5. Le chapitre 4, je suis bibliste. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est le manuel pour tous les couples de mariage et pour ceux qui fêtent les anniversaires de mariage. C'est un exégèse splendide. Voilà. Et vous savez, en France, nous avons fait un commentaire à 25 théologiens, une édition. A noter d'Amoris Laetitia. Nous sommes d'abord réunis tous les 25 d'institutions diverses. Et tous, nous avons dit, enfin, un texte du pape qu'on peut donner à tous les couples qui se préparent au mariage, en commençant par le chapitre 4. C'est plaisir d'entendre ça. Vive la France. Et moi, j'ai eu la chance. D'ailleurs, j'ai dirigé la thèse d'une étudiante, Marie-Dominique Trébuchet. Et là aussi, comme au Synode où j'avais été affecté dans un groupe, là, on m'a affecté avec quelqu'un. J'avais dirigé sa thèse. C'était la première fois que nous avons écrit un commentaire ensemble, une introduction et des notes. C'était une expérience magnifique, homme et femme. Et chaque chapitre a été traité homme et femme. Donc, le chapitre 4, c'est celui que je porte le plus dans mon cœur et avec, je dirais, une affection particulière pour une parole. Quand le pape explique, il dit, mais les émotions, les passions, l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui se manifeste en moi, c'est ce qui se produit en moi quand l'autre manifeste sa présence. Ça, c'est très intéressant et c'est, à mon sens, la clé de ce chapitre. Enfin, parce qu'en fait, le pape, à chaque fois, explique comment la gestion des émotions, des sentiments, c'est un travail. Ça me bouscule. C'est comme, voilà, et celui qui ou celle qui va se laisser déstabiliser parce que les émotions ont changé à travers l'histoire, il va passer à côté de l'amour vrai. Et ça, il l'explique de manière très simple, très encourageante en disant, vous savez, dans un couple, les plaisirs, ça change avec l'âge. Et puis, l'agressivité, ça a beaucoup de place. Les parents savent bien que les enfants sont agressifs. Il peut y avoir parfois de l'agressivité entre les émotions. C'est une manière splendide de parler de la réalité aujourd'hui. C'est réaliste. Et d'ailleurs, au début d'Amoris Laetitia, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le pape est réaliste. Et il dit, il y a une autocritique, c'est son terme. Il dit, mais au fond, il faut que l'Église fasse son autocritique parce que, à force de vouloir présenter l'idéal, ce qui est bien la mission de l'Église. Très important. Très important. Et il le répète à plusieurs fois. Mais à force de vouloir présenter l'idéal coupé de la vie concrète des personnes, on est décourageant. Ou on n'est pas appelant. Au lieu d'atterrer, on chasse. Voilà. Et je pense que vraiment le sujet du pape, c'est sa marque personnelle, c'est que toutes les familles ont leur place dans la transmission de l'Évangile. Et ça, c'est très évangélique. Il y a trois personnes qui reviennent, la femme adultère, la samaritaine et la pécheresse. Voilà. Et donc, voilà, il a cette... Bon, il est discret sur son expérience personnelle, mais manifestement très jeune. Il a vécu ce double choc de la rencontre de Dieu, qui est à la fois d'être pardonné parce qu'il était aimé personnellement et d'être immédiatement dans le don du pardon envoyé en mission. Et ça, je pense que c'est vraiment le message qu'il veut envoyer à toutes les familles. Voilà, vous avez pu connaître le divorce, des crises que vous avez surmontées. Vous avez un enfant qui est en situation de handicap. Malgré cela, à cause de ça, vous attaquez. Surtout, surtout, surtout. Et voilà, je pense que sur les questions familiales, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus comme théologien moraliste, qu'on le veuille ou non. Souvent, l'Église apparaît jugeante. Parce qu'elle veut présenter l'idéal, elle fait comme si certaines personnes avaient perdu leur dignité parce qu'elles ont connu une grave difficulté, une rupture conjugale, un remariage, que sais-je. Et je pense que tout le message d'Amoris Laetitia, c'est d'abord, vous êtes digne. Vous êtes digne, non pas parce que, voilà, parce que Dieu vous a rendu digne et ne cesse de vous rendre digne. Donc, il y a toujours un pas supplémentaire. Et ce pas, il vient de la grâce de Dieu. Et donc, son message, c'est croyez que Dieu est en train encore d'agir dans votre vie. Le passé, il l'efface. Ça ne veut pas dire qu'il vous demande d'être irresponsable. Le pape est très net sur les responsabilités qui sont à assumer toute la vie. Quand on met un enfant au monde, c'est pour la vie. Et donc, voilà, et quand on contracte un mariage, il y a des responsabilités qui sont inextinguibles. Mais une fois que cela est fait, il faut retrouver la dignité parce que Dieu nous la rend. Et donc, cette confiance qui est posée dans les familles, dans leur diversité, elle est extrêmement dynamisante. Et pour moi, s'il y a un message que je veux lancer vraiment à tous nos téléspectateurs, c'est qu'il faut lire le quatrième chapitre d'Amoris Laetitia. Moi, je dis à tout le monde de commencer avec le chapitre 4. Voilà. Et il faut relire « Evangelii Gaudium ». Oui, parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. Parce que tout ce qui est dit au chapitre 8 de l'intégration des personnes, de l'intégration de la fragilité, ces mots-là, j'ai fait l'étude de très près, en fait, ils viennent de « Evangelii Gaudium ». Et donc, ils sont, quand le pape parle d'intégrer, ce n'est pas intégrer pour conforter, ce n'est pas intégrer pour donner des bons points. C'est intégrer pour que chacun puisse tenir un rôle missionnaire dans l'Église. Et pour que l'Église soit vraiment en sortie. Intégrer, c'est toujours lié à une Église en sortie. Donc, on pourrait croire que intégrer, c'est pour faire un petit club. Non, absolument pas. On intègre, c'est ça qui est paradoxal. Le pape dit qu'il faut intégrer pour ouvrir. Et ça, c'est vraiment le mouvement du passage de Dieu. Puis, on part du chapitre 8. C'est le chapitre fameux de l'exhortation. Il y en a qui disent qu'il y a l'ambiguïté, la confusion, d'autres qui l'accueillent avec joie. Pour vous, selon vous, quel est le cœur, le nœud du chapitre 8? Pourquoi c'est tellement contesté, discuté, ouvert aux questions? Je pense que c'est discuté, ouvert aux questions, parce que le pape met en valeur des pans très importants de la tradition morale de l'Église, qui avaient été un peu oubliés, qui sont beaucoup travaillés par les théologiens aujourd'hui, et qui sont très importants pour aborder ces questions. Par exemple? Je m'explique. Le pape Jean-Paul II avait dit très clairement dans Familiaris Consortio... Qui est le fruit du synode de 1980 sur la famille. Exactement. Donc, exhortation apostolique également. Il avait dit très clairement que quand des personnes se trouvent dans une, après un divorce, dans une nouvelle union, qui a duré pendant plusieurs années... Avec les enfants aussi. Avec des enfants, de nouvelles obligations sont nées. Le pape François, et donc, si on venait à leur demander, l'Église ne peut pas leur demander de se séparer, ce qui créerait de nouvelles ruptures par rapport aux engagements pris. Autrement dit, j'ai divorcé, je me suis remarié, dix ans après, bien sûr, il reste une rupture par rapport à l'union sacramentelle, mais il reste aussi que j'ai pris de nouveaux engagements. Et donc, on ne peut pas effacer ce passé-là. Ça, Jean-Paul II l'avait dit très clairement. François le dit encore, le redit très clairement. Le petit point de nouveauté, c'est de dire, voilà, le pape François est extrêmement réaliste, il aime le concret. Il dit, mais à ce moment-là, on ne peut pas demander à des personnes l'impossible. On ne peut pas leur demander de se séparer, puisque ce serait une nouvelle faute. Donc, ce qu'on va leur demander, c'est de construire l'avenir avec Dieu. Et donc, on leur demande d'évaluer la qualité de cette nouvelle union. Le pape est très clair, il dit, voilà, on n'est pas en train de poser un discernement sur l'accès à la communion, à la pénitence, quand on vient de se remarier. Il n'en est pas question, il le dit très nettement. Mais quand les choses ont été installées dans le temps, voilà, on peut regretter de l'avoir fait. Beaucoup de personnes disent, moi j'en ai rencontré beaucoup, qui disent, mais si j'avais su, je n'aurais pas divorcé, on aurait pu... Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu faire dans sa vie. Mais il y a un moment où il faut être réaliste. Et le réalisme du pape François, et le réalisme du chrétien, c'est de regarder ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, pour que, alors qu'il y a de l'irréversible, on puisse tout de même continuer à avancer. Et c'est ça, donc, le pape dit, il va falloir, dans le discernement personnel et pastoral, pour ces personnes, il faut d'abord qu'elles regardent ce qu'elles font aujourd'hui pour répondre aux appels de Dieu. Pas aux appels de Dieu impossibles. Pas aux appels de Dieu à rester fidèles à la première union, ça fait 20 ans qu'elle est morte. Mais aux appels de Dieu, aujourd'hui, je suis dans une nouvelle union, j'ai de nouveaux enfants, comment est-ce que je les éduque ? Et en quoi suis-je un exemple pour les autres ? C'est-à-dire une parole du synode que le pape reprend. Et puis il va plus loin, il dit, mais en quoi est-ce que... Bon, il y a une vertu qui a été celle de la fidélité, j'ai pas pu la mettre en œuvre totalement. Mais les autres vertus, où en suis-je ? Je suis capable de charité, je suis capable d'aider mon prochain. Et là, on peut faire remonter, moi je vois beaucoup de familles, c'est-à-dire des couples qui sont remariés, qui s'occupent des enfants des deux familles, qui s'occupent des parents âgés dans les deux familles, et avec des parents atteints de maladie, d'Alzheimer, de démence, avec toute l'affection que ça demande. Et bien là, ce sont des réponses à Dieu. Et donc le pape dit, au lieu de vous fixer sur un passé, voilà, on peut en demander humblement pardon à Dieu, au lieu de vous fixer sur un passé qui vous empêche de regarder ce que vous avez à faire aujourd'hui, regardez donc ce que vous avez à faire aujourd'hui. Si je devais traduire ce que dit le pape, c'est « Faites tout le possible, mais seulement le possible. » Et parfois, on se trompe de chemin parce qu'on voudrait tellement faire des choses qu'il n'est plus possible de faire. Lui, il est réaliste parce qu'il dit, voilà, ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est ça que Dieu vous demande. Et donc, il explique très... Ça, c'est un texte propre du pape, à la fin du chapitre 8. Il dit, « Alors, les personnes pourront acquérir avec une certitude suffisante, je dirais une paix suffisante, qu'elles ont fait ce qu'elles pouvaient pour répondre à Dieu. » Donc, il donne un chemin qui permet aux personnes de retrouver une dignité à leurs propres yeux. Non pas parce qu'elles se glorifient, mais une dignité parce que c'est une dignité qui est donnée par Dieu. Je crois qu'un des fruits du Synode, surtout en chapitre 8, c'est toute la question de la conscience. Et c'est un grand don, un paragraphe 37, si je ne me trompe pas. Cette expression, la conscience, et puis le rôle de l'Église avec la formation des consciences. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression, cette découverte, cette réouverture ? Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. Et juste avant, il dit quelque chose de très important. Il dit « La conscience, elle a à discerner ce que Dieu nous demande avec nos limites. » Voilà un mot très important pour le pape François qui revient. Et il dit « Mais les fidèles, ce sont eux qui sont le plus à même de savoir ce qu'ils doivent faire avec leurs limites, parce qu'ils connaissent mieux leurs limites que quiconque. » Autrement dit, personne n'est dans la limite des autres. Moi, j'ai mes limites. Vous, vous avez, Père Osika, vos limites. Beaucoup. Voilà. Et notre conscience, elle nous est donnée pas seulement pour l'idéal, elle nous est donnée pour discerner tout le possible que nous pouvons faire, sachant que nous avons des limites. Et donc, pour moi, ce qui est neuf dans la manière de le dire, l'enseignement, il est très classique. Tout le monde reconnaît que la conscience est la norme prochaine de la moralité. C'est elle qui doit guider notre action. Et personne ne peut se mettre à la place de quelqu'un. C'est pas nouveau non plus. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau dans l'expression, c'est de rapprocher le thème de la conscience avec le thème des limites, qui est un thème très contemporain, parce que la psychologie nous fait prendre conscience des limites dans lesquelles nous pouvons travailler. Mais le pape rajoute, la grâce travaille dans nos limites. Et donc, l'éclairage de l'Esprit-Saint, parce que ça, c'est aussi un thème très important, les baptisés ont reçu l'Esprit-Saint, pour que leur conscience puisse discerner le chemin de vérité, le chemin qui convient, tout le possible, dans les limites. Donc, il y a à la fois un réalisme et une extrême exigence. Extrême exigence. Et c'est pour ça que le pape a des paroles, je dirais, si fortes pour dénoncer la société du déchet. Donc, il le dit aussi pour les couples. Il dit, ben voilà, il y a tant de personnes aujourd'hui qui sont abandonnées lâchement, parce qu'à un moment, on les a aimées, elles apportaient des émotions positives, et puis à un moment, il n'y a plus d'émotions positives et on va les lâcher. Et donc, il dit, mais voilà, ça, ça va être une vraie injustice. Mais la conscience le sait. Donc, allez dans votre conscience. Et là, il va donner un certain nombre de, j'allais dire des recettes, des guides pour la vie, pour qu'on puisse travailler sur les émotions négatives et aller retrouver, il a ces paroles si belles, qui disent, mais si vous n'avez pas encore découvert que les plaisirs changent avec l'âge, vous passez à côté de grandes joies. Et on retrouve là le thème de la joie de l'amour. Donc, je dirais, la conscience est aussi celle, la conscience, elle nous est donnée, bien sûr, pour faire le bien, mais elle nous est donnée également pour trouver le chemin de la joie dans nos limites. Donc, au numéro 36 et 37, pour moi, ce qui est très important, c'est que l'idéal est toujours mis en rapport avec le concret et la conscience des fidèles est toujours mise en rapport avec les limites. Et là, vous avez un chemin qui se dégage et le discernement personnel et ecclésial auquel tous sont invités, c'est un chemin qui passe par l'idéal, reconnaître l'idéal, mais dans le concret et qui fait appel à la conscience des pasteurs, des fidèles laïcs, dans la reconnaissance des limites. Parce que si on oublie un de ces termes, le discernement est pipé. Ou si on oublie la grâce, et c'est également dans les 36 et 37, les deux numéros, si on oublie que la grâce est donnée pour la croissance, la grâce de Dieu est donnée pour la croissance, le discernement ne sera pas correct. Vous savez, l'autre jour, je partais dans un diocèse du sud de la France, je tirais une valise dans le jardin du Luxembourg, que vous aimez, là, pas loin, et puis j'avais ma valise à roulettes le matin tôt, et j'entends derrière moi, tac, 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 c'était une petite fille d'une dizaine d'années sur une trottinette. Elle m'a dépassé et elle était gracieuse. Et je me suis dit, en fait, le pape François a eu cette pédagogie qui montre que la grâce, c'est un mouvement. C'est un mouvement de beauté. C'est un mouvement de croissance. C'est un mouvement... Donc, elle allait plus vite que moi, elle est plus jeune que moi. Voilà. Et c'est... Je pense qu'il a cette manière extrêmement évangélique, comme Jésus, dans les paraboles, nous invite à regarder la vie concrète avec le regard de la foi. Eh bien, il jette une nouvelle lumière sur des réalités très concrètes de la vie des familles. Et c'est un regard d'espérance, c'est un regard de joie, c'est un regard de croissance. Le pape a mentionné les trois femmes que vous avez bien citées, la pécheresse, la samaritaine, puis la femme adultère en Jean VIII. Et ce qui m'a frappé toujours de Jean VIII, le commentaire de saint Augustin, quand il fait le commentaire à la fin, parce que les deux sont là, tous les autres sont partis, ils ont laissé tomber les pierres. Augustin dit en latin une très belle expression, « Relicti sunt duo misera et misericordia». Comment ce synode, comment amoris Laetitia, et l'expression de cette miséricorde? Et pourtant, vous voyez tant de personnes qui veulent voir seulement la misère et la difficulté. Comment la miséricorde était présente dans ce synode et puis dans le document? Je pense justement dans ce regard qui est posé sur les limites. Vous savez, nous avons tous nos blessures cachées. Les blessures, on ne peut les regarder avec suffisamment de sérénité que si c'est un regard aimant et un regard qui fait grandir. Je vous l'ai dit au début de notre entretien, je me suis occupé pendant dix ans d'adolescents. Ça remet en question, n'est-ce pas? Très bon empoigné. Ça bouge tout le temps, voilà. Combien de jeunes le sais. J'aimais beaucoup, beaucoup d'étudiants qui étaient animateurs. Et les adolescents sont... De nos psychanalystes, François Sdolto avait parlé du complexe du homard. Oui, oui. Les mûts. L'adolescence, c'est un moment de grande fragilité, de vulnérabilité et en même temps de très grande sensibilité. J'ai eu la joie de baptiser beaucoup de jeunes adolescents. Je vois des parents 68ards qui disaient, mais comment? Nous avons couvé un canard. On a essayé de l'élever en dehors de la foi et maintenant, voilà qu'ils veulent devenir chrétiens alors que nous, on a rejeté ça. Et donc, dans la vulnérabilité, il y a une sensibilité, une ouverture possible à la grâce. Et donc, pour moi, cette misère et cette miséricorde, c'est effectivement... Parce que c'est la même racine aussi. C'est intéressant, misère et miséricorde. Exactement. Un autre mot qui vient souvent, c'est l'humilité. Le pape parle de l'humilité. Quand il dit qu'un discernement peut amener à une vraie intégration à l'Église, il évoque même la possibilité d'une réintégration sacramentelle. Non pas pour le mariage, qui n'est pas réitérable, mais pour la pénitence et l'eucharistie. Dans certains cas, le critère qu'il donne, c'est à la fois la croissance, c'est-à-dire des personnes sont vraiment en train d'accueillir la grâce de Dieu, de se convertir, sont en chemin de croissance. Et alors même qu'elles sont en chemin de croissance, donc elles sont animées par la miséricorde de Dieu, elles sont tellement misérables, elles souffrent tellement, que ce chemin de croissance risque d'être brisé parce que l'Église n'ose pas apporter le soutien des sacrements. Je pense que ce seront des cas assez rares. Déjà le regard qui est porté sur la dignité de la vie morale, je pense que, et j'en ai déjà parlé avec différents groupes, je pense que déjà regarder positivement toute la quantité d'amour qu'il y a dans sa vie et en faire un motif d'intégration à l'Église, c'est déjà beaucoup. Mais pour certaines personnes, la misère sera tellement grande d'être dans une situation qui écarte du sacrement, de la pénitence et de l'Eucharistie que le pape dit aux pasteurs et aux fidèles eux-mêmes, n'oubliez pas que les sacrements sont une aide pour l'homme dans sa misère. Dernière question. Il y en a qui demandent pourquoi le pape ne s'est pas prononcé clairement sur les sacrements, sur l'accès aux sacrements. Pourquoi il n'a pas dit c'est possible, c'est pas possible. C'est dans une note en bas de la page. Pourquoi pensez-vous que le pape ne s'est pas prononcé exactement, clairement sur cette question ? Moi, je pense qu'il a été clair. Mais il est aussi clair qu'on peut l'être quand on donne un chemin pour un discernement qui est dans les situations particulières. S'il avait donné une parole générale, je pense qu'il n'aurait pas été fidèle à la tradition de l'Église. Et de fait, à Maurice Laetitia, ça n'est pas la discipline sacramentelle de nos frères orthodoxes. Beaucoup de théologiens catholiques avaient plaidé pour que l'Église catholique romaine puisse suivre. Voilà, ça n'est pas le choix ni du synode, ni du pape. Et je pense que le pape a profondément respecté, je ne sais pas ce qu'il pensait avant, mais en tout cas, s'il avait été dans la voie orthodoxe, il n'aurait pas respecté le synode. Donc là, effectivement, il dit plus que le synode, mais il le dit pour que ces paroles soient un guide dans un travail de discernement. Donc il balise bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit d'emblée que quand on est immédiatement après le remariage, ce n'est pas le moment d'engager ce discernement. Je pense que ça sera libérateur aussi pour des pasteurs, parce que les gens parfois entendent des choses, le pape a rendu tout possible. Non, il y a des temps et des moments. Donc il y a un certain nombre de critères. Moi-même, je suis engagé, je vais rencontrer des prêtres, des laïcs, des conseils pastoraux dans différentes régions. Et je vois qu'il y a un intérêt, justement, parce que ce n'est pas du prêt à agir, le pape donne des aliments pour réfléchir. Et pour réfléchir d'une manière qui soit digne et respectueuse du travail de la grâce chez les fidèles. Vous savez, je me suis occupé pendant quatre ans, c'était un de mes ministères préférés. L'évêque de Nanterre m'avait confié la responsabilité du catechuménat des adultes. Et voilà, ceux qui préparent, donc les fidèles laïcs qui accompagnent des catechumènes, c'est un sacré discernement. Et au moment où on dit, l'Église donne un critère, dit, mais est-ce qu'il y a un commencement de conversion ? Mais moi, j'ai travaillé avec des groupes pendant quatre ans, c'était difficile de savoir s'il y avait un commencement de conversion. Est-ce qu'il était suffisant ? C'est toujours un risque. Discerner, c'est prendre un risque. Donc, si le pape avait dit, c'est comme ça, il aurait privé le peuple chrétien du risque qu'il est obligé de prendre quand il cherche à écouter la parole que, secrètement, Dieu vient donner pour la vie de chacun. Et ma vie, votre vie, ce ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est un travail. Et puis, nous ne sommes pas dans les mêmes cultures, le pape le dit au numéro 3, d'Amaurice Laetitia. Donc, il a une parole qui est à la fois claire et pour certains décevante parce que ce n'est pas « il n'y a qu'à, il faut qu'on ». C'est « mettons-nous en route ». Il y a des critères et je vous demande de vous mettre en route. Donc, c'est à la fois très clair et ça donne à attendre, à espérer, à travailler. Monsieur le chanoine de Notre-Dame, Monsieur le recteur de l'Institut catholique, Monsieur le professeur de théologie morale, mes pères, pasteurs, omoignets, je vous remercie de tout cœur parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a bien compris pourquoi le pape vous a nommé expert au synode parce que vous avez apporté votre expertise de pasteur, d'intelligence et de théologien à un moment très important de l'Église. Merci beaucoup et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous serez les nôtres à la télévision Celle et Lumière. Merci. Voilà, merci. Un très grand merci, Père Rosica. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu à l'Institut catholique de Paris. Voilà, et merci de votre disponibilité. Merci encore de votre fraternité parce que je ne l'ai pas dit au synode. J'étais quand même un peu perdu au début et vous avez eu beaucoup de gentillesse pour m'encourager, me donner confiance et ça fait partie aussi de la vie du synode. Merci. Père Thomas Rosica, vous avez vécu de l'intérieur le synode des évêques sur la famille en tant que porte-parole anglophone de ce synode. Vous avez vécu les discussions, les débats, les échanges à l'intérieur en congrégation générale, aussi dans les carrefours linguistiques. Comment est-ce que vous avez vécu ce synode ? C'était une expérience profonde, excitante, riche, ecclésiale, épuisante. Et puis à la fin, je suis très joyeux à cause des résultats et aussi à cause du procès qu'on avait suivi. C'était vraiment un long discernement pour l'Église. Et je suis convaincu qu'à travers ce synode, pape François a réveillé le synode des évêques. C'est vraiment un synode maintenant. Ce que les gens attendent essentiellement d'un synode, c'est notamment le rapport final. On était tous dans l'attente, impatiente de ce rapport final. Quels sont les points clés de ce texte, de ce document ? Qu'est-ce qui a changé ? Je dois dire que j'ai vu un miracle depuis l'instrumentum laboris et ce qui est le rapport final. Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur la qualité et le contenu de l'instrumentum laboris. J'étais d'accord avec ça. Mais ce que je vois dans le texte final, c'est vraiment une transformation c'est une église à l'écoute, une église qui est présente dans toutes les situations possibles pour les familles, une église qui encourage, une église qui chemine avec des personnes, qui accompagne les personnes. Et je crois que les attentes, les attentes étaient très variées. Il y avait quelques-uns qui voulaient vraiment des jugements finales à toutes les grandes questions. d'autres qui voulaient que l'église dise n'importe quoi pour faire plaisir à notre temps. D'autres qui ne savaient pas exactement qu'est-ce que ça pouvait être. Mais dès le commencement, le pape François a dit qu'il ne s'agit pas de changer la doctrine, il ne s'agit pas d'ébranler tout le système qu'on a, mais de construire là-dessus et de trouver un nouveau langage pour communiquer la présence de l'église, l'attente de l'église, l'écoute de l'église pour tous les peuples. Il y avait l'expression de Jean-Paul II qui m'a toujours frappé, que le futur de l'humanité passe à travers les familles. Et ça, j'ai vécu profondément. J'admire la profondeur, le souci pastoral de tous les évêques et cardinaux et délégués et auditeurs, auditrices qui étaient présents. C'était vraiment un cheminement, un pèlerinage de l'église universel pendant ces trois dernières semaines. Un des points forts de ce synode, Père Thomas Rosica, c'est le 50e anniversaire de l'institution de ce synode des évêques. Vous, qui avez vécu plusieurs synodes de l'intérieur souvent, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez vu une évolution à travers ces synodes? C'était une évolution formidable. Mon premier synode, par accident, j'étais jeune diacre basilien en 1985. Et puis, mon super général à l'époque m'a envoyé au synode extraordinaire sur le Concile Vatican II et le consistoire des cardinaux avec le défunt cardinal Georges Flaïf. Il est décédé maintenant. C'était un père basilien, l'archevêque émérite de Winnipeg. Moi, j'étais tout jeune, j'avais 27 ans. Et puis, mes yeux étaient ouverts en découvrant le synode des évêques 20 ans après le Concile Vatican II. Et puis, jusqu'en 2008, je n'ai pas fait beaucoup d'attention au synode. En 2008, j'étais ici pour le synode sur la parole de Dieu. En 2012, avec toi, pour le synode sur la nouvelle évangélisation. Et puis, l'an dernier, cette année, j'ai vu une transformation remarquable. Parce que je crois que le pape François s'est rendu compte qu'une institution comme le synode, un organe comme le synode, sans beaucoup de changements, d'adaptations, d'adjournements, même, devient un peu sec. Ça devient un peu mort. Alors, il a vraiment saisi le moment, l'an dernier, en annonçant à l'église, il y a deux ans maintenant, que je veux un synode des évêques en deux étapes. Le pré-synode, le synode extraordinaire de 2014, où on a commencé à préparer les discussions pour cette année, le grand synode sur la famille. Et puis, il a lancé l'église en marche. L'église est en marche. Toute l'église. Le mot synode même, ça veut dire de marcher, cheminer ensemble. Et c'était vraiment un cheminement ensemble avec ce synode des évêques. Ça, j'ai vu vraiment un grand changement. Et puis, c'est le discernement aussi qui était à l'œuvre. Souvent, dans les synodes précédents, tout était déjà cuit, disons. On venait avec les documents bien fabriqués, tout était très contrôlé, très peu de temps. Ce n'est que c'était Benoît XVI qui a introduit cette heure ouverte dans l'après-midi. Et ça laisse beaucoup à vous à le vouloir quelquefois en voyant qu'est-ce que c'est l'heure ouverte, parce que les gens sont venus avec des discours déjà écrits. Mais c'est François qui a insisté de parler avec Paris Silla. Soyez ouverts. N'ayez pas peur. Citez pas tout ce que les papes ont dit. Spéciellement, il ne faut pas répéter tout ce que j'ai dit comme pape. Il a dit, je veux vous entendre. Donc, il a rendu libre. Il a délié la langue de ces évêques pour qu'ils puissent partager honnêtement. Vous avez été frappé par la liberté d'expression dans ce synode. Également, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, frappé ? Quel est peut-être votre plus beau souvenir ou votre plus grande surprise dans ce synode ? Le plus beau souvenir que j'ai vu, la transformation personnelle chez plusieurs évêques. Je crois que plusieurs étaient timides. Ils sont venus avec des idées préfabriquées, peut-être préjugées. Et puis, en écoutant les évêques de l'autre continent, en écoutant les grands défis qui existent dans une certaine partie du monde, en écoutant les évêques et les pasteurs du Moyen-Orient qui vraiment vivent une nouvelle persécution des Christians, du christianisme actuellement, ça ouvre les yeux. Souvent, quand on vient dans des moments comme ça, on vient avec des œillères. Et puis, je crois que les yeux étaient ouverts de plusieurs personnes. Ce qui m'a frappé, qui m'a surpris, c'est que quand vous enseignez une nouvelle langue à peu importe les personnes, c'est toujours difficile à trouver la forme et le moyen de communiquer, de s'exprimer. Et je crois que c'était évident parce qu'il y avait toujours quelques anciennes méthodes qui étaient à l'œuvre, qui laissaient beaucoup à désirer. Et puis, c'était aussi l'insistance de certains dans les médias, surtout quelques-uns qui se croyaient les fidèles du catholicisme, qui sont venus défendre le catholicisme. Ils n'ont rien défendu, ils sont confondus. Je crois que le média intérêt dans ce synode était formidable. Plus de 450 journalistes accrédités du monde entier, tandis que pour les autres synodes auxquels j'ai travaillé, avec lesquels j'ai travaillé, il y avait une douzaine, une cinquantaine au maximum. Alors, ça veut dire que les thèmes de la famille, du mariage, sont au cœur du monde. Et je crois que la personne, le rôle du Pierre en François, en pape François, est remarquable. Il nous a indiqué, il nous a conduit, il nous a enseigné comment être pasteur, comment il faut écouter et comment il faut trouver les bons mots pour répondre à toutes ces grandes questions. Sous-titrage Société Radio-Canada